... Présente dans Touche pas à mon poste ce jeudi 4 mars. Nathalie Marquet-Pernaut a levé le voile sur les relations de Jean-Pierre Pernaut avec les présidents de la République et, plus particulièrement, Emmanuel Macron. A propos de s'il a pu les trier au gré de la crise sanitaire à travers des coups de gueule devenus emblématiques, Jean-Pierre Pernaut n'éprouverait aucune aversion pour Emmanuel Macron. Au contraire, selon sa femme Nathalie Marquet-Pernaut, présente sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 4 mars, il aime beaucoup le président de la République. Mais aussi son prédécesseur, Nicolas Sarkozy, dont il se réproche. Au point de les confondre, ils s'entendent bien, ils ont déjà bu une petite pierre dans le sud ensemble. C'est quelqu'un de charmant, a déclaré l'ex-Miss France, avant que Bernard Montienne le rappelle que le seul chef de l'État qui n'a pas reçu, c'est François Hollande. Ce à quoi Nathalie Marquet-Pernaut s'est montré sceptique. Le chroniqueur l'a alors assuré. Si, je te le garantis. J'ai reçu ton mari il n'y a pas longtemps et il me l'a dit. Au fil de son illustre carrière sur le petit écran, Jean-Pierre Pernaut a recueilli la confidence de 4 présidents de la République, à savoir Emmanuel Macron, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac ainsi que François Mitterrand. Le compagnon de Julie Gaillet aurait été le seul à refuser son invitation. François Hollande a pourtant été sollicité en 2012 pour Parole de français, émission durant laquelle l'ancien locataire de l'Élysée aurait fait face aux anonymes. L'ex-présentateur du journal télévisé de TF1 garde un souvenir amer de son refus. Droit d'auteur agence d'estimage est Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron au Stade de France le 27 mai 2017. Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron, cette qualité qui les réunit l'Élysée n'avait pas accepté, alors que ça avait bien réussi avec Nicolas Sarkozy. C'est rappelé celui qui a récemment pris la défense de Patrick Poivre d'Arbord en quotidien. En septembre 2020, on en avait fait deux. C'était le président face aux Français, Nicolas Sarkozy t'adorait ça. Questionné davantage, Jean-Pierre Pernaut n'a pu expliquer pourquoi François Hollande l'a snobé. Peut-être que Nicolas Sarkozy aimait davantage le contact avec les gens? A-t-il deviné avec malheur? Une qualité que l'homme politique, récemment condamné pour corruption et trafic d'influence, partagerait avec Emmanuel Macron. Ils aiment bien être avec des gens, s'engueuler avec eux de temps en temps, les convaincre. C'est le point commun majeur entre les deux, c'est ce que j'ai remarqué. Des similitudes qui semblent les réunir, en dépit de quelques divergences. Crédit photo, capture C8 Let's Block ADS. Why?